Bonjour et bienvenue sur KJS TV, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Diablo 3 parce que c'est Diablo 3, le mercredi c'est Didi qui est tombé aux oubliettes, mais on fait quand même des vidéos sur Diablo en compagnie de Memeu, bonjour Memeu, on se retrouve aussi avec le sublime Sacha, coucou Sacha, bonjour, et on a toujours le timide Disney qui se cache derrière les potos. Heu ? Heu, on me voit ? Heu, j'étais furtif. Sacha qui fait la voix suave, oui bonjour. Tout à fait. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie entre guillemets des nouveautés, enfin la troisième partie, enfin bon bref, encore une vidéo sur des nouveautés du nouveau patch. Et donc c'est quoi qu'on met, si vous pouvez me le linker, l'anneau pour avoir plein de sous. Tiens. L'anneau de l'énigme, donc voilà maintenant c'est l'anneau de l'énigme, on en parlait dans la précédente vidéo justement, qui va nous ouvrir le monde des gobelins, le monde des gobelins. en mettant dans le cube. Voilà donc si vous voulez avoir des PO, vous venez de commencer la saison, vous avez des potes comme moi qui sont gentils, qui ont ça, vous avez pas beaucoup de PO, vous allez grinder à max à mon avis. Alors regarde d'abord, tu as quoi de PO Ticam ? Heu, 200, bon 264 millions pour le moment. Ok, donc on note, 264, ça marche. Et c'est parti. Je vous laisse faire, je note vraiment sur le stylo et tout, 264 millions. On va voir à combien ça part. Il faut que je ramasse les PO. Ah, j'ai pas de stuff pour PO hein. Dans les gros tas, on a un gobelin. Ah, il y a un gobelin PO, tiens. Il n'y a pas de cliquer sur le truc ? Bah je clique sur rien moi. Bah si je ramasse mes loups. Moi je ramasse juste les loups. Je vous laisse faire. Encore une fois. Comme je le rappelle, je suis un tout robot. On attend avant d'ouvrir la porte. On loot avant d'ouvrir la porte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez, fais des choses en l'an. Ah oui, non, non. C'est n'importe quoi du coup. Il y en avait deux ? Bah je sais pas, il y en a un autre là sur la carte. Il y en a un autre derrière, ouais. Ah, vous avez ouvert, d'accord. J'arrive. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, bah je crois qu'on avait déjà fait une vidéo avec... On avait déjà fait une fois un portail, mais à l'époque on pouvait les looter que par... enfin les looter, oui. Les gobelins, oui. Les avoir qu'effectivement. Ou comme plein verre. Gopla compo ! Alors toi tu vas avoir plein, parce que nous on a tous les trucs, tous les plans. Et lui il donne... il donne des souffles de la mort et il donne des âmes oubliées. Cinq âmes oubliées et un plan. Ah là, la faille est intéressante, enfin le backton est intéressant, parce que des fois t'as des gobelins très merdés. Et des fois tu peux avoir des légendaires, mais bon, pour vous je sais pas, moi c'est pas le cas. Moi j'ai une ceinture. Ah bah, j'ai une ceinture. J'ai montré les ceintures. Ah mais ils cherchent des ceintures. Voilà, je pouvais pas mieux le dire. Mon pantalon tombe ! T'as besoin de ceinture ! Pfff, on l'a. Ouais, bah c'est Memeu, en même temps. Mais quoi ? Oh ! J'essaie de trouver un truc rigolo avec l'histoire des ceintures, c'est tout ? Oui, 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 oui. Moi je reste derrière, je ramasse les P.O. Voilà. Il y a des ours qui me tombent dessus, il y a des carpettes là. Alors après on peut faire l'astuce du looteur fou. C'est-à-dire, en fait, quand il va foncer, il va charger. Il faudra qu'il charge vers un mur et quand il va charger vers un mur, il est stun. Quand il est stun, il fait apparaître un gobelin. Et Nona... Si vous arrivez à décrypter ce que Sacha vient de dire dans les murs dans des communications, vous êtes balèze. Non, mais on l'avait déjà expliqué dans la précédente vidéo, en fait, quand il se stun, il peut se stun jusqu'à trois fois, je crois, ou quatre fois. Non plus que ça, en fait, tant qu'il y a des gobelins sur son dos. Ah d'accord. Il n'a pas mal. Ah non, 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 le DPSP, le DPSP, le DPSP, le DPSP, le DPSP... Oh, bah on va le montrer au moins. Et moi, ça lance le truc automatique, mais... Mais c'est la peste qui... Oh bah ça va, ça va, ça va, ça le pète pas trop. Non, mais on va le montrer au moins une fois, c'est un peu. Ouais, j'essaye. Ouais, j'essaye. Ouais, j'essaye. Allez, un go-gobe. Ah non, mais pas au centre, on s'en fout du centre. Eh, mais... Parmètre, putain, c'est moi qui suis disé en soi. Ah, faut se mettre, le regard. Faut vraiment pas des murs, quoi. Faut se mettre pas du mur, quoi. Faut se mettre pas du mur, là, faut attendre. Ah, y a mes anciens qui tapent aussi, mais ça fera. Ah, moi aussi, mais... C'est à l'opinion. Les pèses qui tombent. Ouais, dessous. Allez, charge, charge. Je veux pas, hein. Entre nous. Allez. Allez. Oh, je vais voir que c'est nos pètes qui ont fini. On se fesse. Allez, petite table. Non, je vais pas dire ça, après, on va dire que... Allez. Euh, flûte, quoi. On est pas assez loin, ou quoi ? Ah, ça y est. Bah, il va être un... Bah, il s'est pas stone. Bah, là, ça devrait le faire. Non, toujours pas, disons. C'est bizarre. Moi, j'en mets des piots. Ça y est, c'est bien. Voilà, voilà. Donc, il faut le tenir en vie, comme ça, pendant X temps, pour qu'il balance des gobelins. Voilà. Il faut le repérer à son dos. Normalement, on le voit, il y a des gobelins dans son espèce de caba, là, qu'il a derrière, là, dans sa... What ? Il se tpait assez vite, le petit gobelin, là, qui est... qui est mort, maintenant, là. Bah, on en parlait avec Momo dans... il y a deux vidéos, du coup, que les gobelins, ils avaient le speed, maintenant, en T10. Ouais, ils speedaient beaucoup plus rapidement, ouais. Ah, bon, ouais, en T10, en n'importe quel tourment, en fait. Ouais. Moi, nous, en tourment 1, enfin, quand je montais mon premier personnage saison, là, tranquille, en faisant l'histoire, en tourment 1, il speedait pas autant, hein. En fait, la première fois que tu vas le voir, il va pas speed, il va... il va courir, et puis voilà. Puis ensuite, après, tu le tapes, et puis ensuite, la prochaine fois qu'il va courir, il va se faire... il va faire un petit sprint de 3 secondes, là. Le pire, c'est quand même les gobelins gélatineux... qui... qui sprint... On défonce, là, maintenant ? Qui sprint, ça, c'est un peu... Ça a duré 3 heures, enfin, je sais pas, comment vous voulez. Ouais, moi, je suis en train de le... Oh, allez, on le... On le défonce. Vas-y, tape. Vas-y, tu peux taper, le gros. Ah, mais voilà, maintenant, il me vient dessus, il me viole. Maintenant, il charge. Regarde, mon cadavre est en train de sauter, et... Ah bah, il m'a mis dans le trou, voilà. Il m'a mis dans le trou, on vient de voir, là, il m'a balancé sur une statue de... de gobelin, d'ailleurs. Je sais pas, quoi. Bon, bah, j'ai plus qu'à... Mais des fois, j'ai une tête de mort au-dessus de moi, là, hein, je sais pas ce que c'est. C'est pas toi, Isni, qui fait ça ? C'est le fétiche, non ? Ouais. Ouais, mais c'est fait... c'est quoi ? Parce que j'ai une tête de mort qui apparaît. C'est ma marche fantôme, en fait. Ouais, si, t'es près du cadavre, voilà. Ouais, légendaire ! C'est bizarre qu'elle a pas... C'est toujours au moins deux. Eh, enfin, moi, personnellement, j'en ai toujours eu que deux, hein. Ah, mais attends, j'en ai toujours au moins deux, mais... T'en ai eu quatre ? Bah, c'est au moins deux. J'ai eu une épée légendaire à deux mains, une lance légendaire. Ah, mais je l'ai peut-être chopé avant. Ouais, j'ai peut-être pas fait gaffe. Fais une ceinture. Ah oui, parce que des fois, t'en as... Moi, j'en ai déjà eu trois sur le même coffre, là. Mais quatre, c'est quand même pas mal. Bah, je regarderai dans la vidéo. Quand je montrais la vidéo, je regarderai combien j'en avais au départ. Ah, voilà. Et du coup, on avait dit 264, je suis à... on va dire 441. Donc, ouais, 441, 264, ouais, c'est pas mal. Ouais, non, mais c'est... 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 quasiment, quoi. C'est énorme, on a. C'est... c'est... voilà, c'est... 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 Qui veut un pourpoint de cendre à 30% ? Bon, on m'est fait un à la vidéo, donc c'est une vidéo très courte, mais c'était pour vous montrer... Putain, mais à chaque fois, tu peux vous l'aider pourpoint de cendre à un chiant, quoi. Moi, je veux bien empirer un peu de texte. Euh, bon, enfin, bref. On voit ça la preuve tout à l'heure. À plus tard, les amis, pour du Hearthstone pour autre chose. Bye bye, les gens. Tchou. Tchou. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. À la prochaine. Bye bye.